Générique ... Bonjour. Les députés ont ratifié l'ordonnance qui transforme officiellement l'Université des Antilles et de la Guyane en Université des Antilles. Une chose est sûre, ce dossier des plus complexes et qui continue de diviser est bien loin d'être ficelé. Le texte doit maintenant passer en commission mixte paritaire composée de sept sénateurs et de sept députés. Mais de ce dossier complexe, il faut retenir ce qui, demain, peut provoquer une crise encore plus grave. L'histoire de cette université, de sa présidence et directeur de cabinet, est celle d'une poignée d'hommes et femmes, femmes sans s, affamées de pouvoirs et de promotions sociales qui ont gravi tous les échelons de la carrière universitaire et ne se souciant que de leur propre avancée. Pendant 30 ans, ces Guadeloupénais et Martiniquais arrivistes ont ignoré les Guyanais qui n'ont jamais, jamais, eu la présidence de l'UAG. La Guyane a demandé et obtenu de sortir de ce club de voyage l'as de ces madonnes d'aéroports et de ces incessants combats de coq, notamment entre la Guadeloupe et la Martinique. Mais aujourd'hui, chacun veut son université. D'ailleurs, pourquoi pas une université de grande terre et une de basse terre ou une par ville ? Ne pensez-vous pas que l'UAG c'est mieux que l'université des Antilles ? Et pourquoi l'université des Antilles c'est mieux que l'université de la Guadeloupe ou l'université de la Martinique ? Je le dis parce que le ministère n'acceptera jamais qu'on ouvre des masters avec, par exemple, 5 étudiants. Sans mutualisation des flux d'étudiants et des moyens, nous ne pouvons avoir d'universités qui tiennent la route. La conséquence, à court terme, c'est que tant en Guadeloupe qu'en Martinique et en Guyane, on n'aura plus que des licences. Terminez les masters. Et comme on aura toutes les mêmes licences, les effectifs seront encore en baisse. Et au final, on n'aura que des BTS en lycée et des DUT à l'université. Et ceux qui veulent aller plus loin iront en métropole. Et là, beaucoup ne reviendront pas. La ridicule rivalité en Guadeloupe et Martinique, elle est quotidienne. Et s'il y a un lieu qui pourrait montrer l'exemple, c'est bien l'université. Car enfin, que le président soit guadeloupéen, martiniquais, guyanais, métropolitains, aux chinois, j'exagère. Où est le problème ? Mais devant quelle bêtise sommes-nous ? Récemment, un universitaire de l'université des West Indies m'a interpellé parce qu'il ne comprenait pas notre incapacité à nous entendre à l'université anti-Guyane. L'université des West Indies, il faut le rappeler, c'est une myriade de campus répartis sur la majeure partie des pays anglophones de la Caraïbe, hormis des pays comme le Guyana. Et pourtant, le président de l'institution est bien guyanien, du Guyana. Et personne ne regarde son origine puisqu'ils n'ont pas ce complexe comme nous, francophones. On devrait avoir honte d'être divisé pour des motifs futiles et pour des histoires d'origine qui s'invitent lorsqu'on parle de présidents d'universités. Et puis, cette scission n'est-elle pas suicidaire puisque nous n'avons que 5-6 000 étudiants avec le Paul Guyane pendant que l'université des West Indies en compte des dizaines de milliers ? Le combat est perdu, la bêtise a gagné, c'est ce que je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada